Bonjour à tous, donc je vais vous donner alors en brut un petit peu les retours qu'on a eu hier sur le transfert, je vais essayer de vous faire des étapes comme ça. Alors franchement c'est zéro montage, je vous jette nos sensations qu'on a eu sur la route avec les pourcentages, avec tout ça. Je vais extraire les données, puisque normalement j'ai un data logger, donc je devrais avoir pas mal d'infos à pouvoir donner, couple max et compagnie. Je vous donne ça après la vidéo, peut-être des graphes, je vais faire un peu de montage, mais voilà, c'est le minimum, juste pour que vous ayez des infos, je pense que ça intéresse certains de savoir comment on se comporte sur la route. On va essayer de faire ça à chaque transfert, à chaque étape, on va appeler ça les vidéos d'étape, si ça vous gonfle, vous me le dites, si ça vous plaît, vous me le dites aussi, de toute façon il faut qu'on trouve un petit peu nos marques, qu'on apprenne à faire un peu de vidéos et des YouTube, c'est pas naturel pour nous, j'espère que ça va aller de mieux en mieux, et je compte sur vous pour nous aider. Voilà, bon visionnage. Bon, donc, là on va partir, donc c'est la première étape que je vais vous filmer, donc je vais essayer de vous faire ça régulièrement, l'idée c'est que vous puissiez voir à combien de pourcentage de batterie on part, comment on roule, qu'est-ce qu'on voit, et comment ça se passe pour la recharge entre deux étapes. Donc c'est la première étape, en plus elle est un petit peu faussée parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent, donc on a demandé au camping si on pouvait se brancher en triphasé, ce qu'on a fait. Donc ce qui fait qu'on part avec 97, alors hop, je ne sais pas si on le voit, hop, voilà, 97,22%, donc là on est replié et on met tout de même 4,6 kW dans les batteries, comme on voit là. Donc on va essayer de partir, là j'ai mis le GPS en direction de AK, c'est à 84 km, et donc là vous voyez le profil de route, donc on a beaucoup de descente au départ, les 10 premiers kilomètres on a de la descente, après c'est gentil, le dénivelé je crois qu'il y a, ouais, il y a 248 mètres de dénivelé positif et 253 de négatif. Donc on va voir, si on a assez de batterie, on tirera jusqu'à Tata. Voilà, bon allez, j'essaie de vous montrer ça pendant la route. C'est bon ? Ouais. Bon, on est parti, donc on le savait, à chaque fois ça le fait. Quand on roule alors que les batteries sont pleines, en fait on n'a pas de régénération possible, parce que là elles étaient presque pleines. Vous voyez, juste sur un freinage, je suis passé à 99%, donc on est vraiment plein en fait en termes de tension. Et donc on ne peut pas ralentir le bus, donc là il a fallu, pour passer un dodan, là il a fallu que j'utilise le frein, ce qui faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Voilà, là on me dit de toute façon il faut le faire de temps en temps, sinon ils vont rouiller les freins à force. Donc voilà. Donc on est parti, je pense que je vais me mettre en régulateur à 40 km heure, comme d'hab, et voilà, donc 40 km heure en quatrième, ça fait 10 000 tours minutes pour le moteur électrique. En sortie de moteur électrique, avec la réduction, ça fait 1050 tours. Donc la boîte, elle est en plein dans son régime. Là on est à 200 Nm pour tirer droit, sur 1600 encaissables par la boîte. Là c'est tout facile, voilà. On montre devant comment c'est facile aussi la route, elle est à nous, voilà. Ça va être crème, voilà. C'est bon. Donc, on roule, bon ça va, on est encore à 98%, donc il n'y a pas de souci. On s'aperçoit d'un truc, on ne comprenait pas trop pourquoi, de temps en temps, au régulateur de vitesse, il nous fait comme des à-coups, alors c'est très léger, on ne le sent pas forcément vraiment bouger, mais on sent qu'il y a des à-coups. Et on voit, alors je ne sais pas si tu avais à filmer là, ici la position pot-nom, alors je ne sais pas si ça va le faire. Non, je ne vois pas, l'écran est noir. Ah mince. Ah si, là. Pot-nom, en fait, c'est la position de mon accélérateur, parce qu'en fait, le régulateur de vitesse, il gère l'accélérateur. Donc là, on est à 11% de l'accélérateur. Et je viens de comprendre pourquoi il faisait ça, c'est quand on est quasiment à 0 Nm ici, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin d'énergie pour faire avancer le bus, donc il ne régénère pas, mais il ne consomme pas non plus, et là, il a du mal à verrouiller le 0. Donc je pense, alors il y a plein de paramètres pour ça, donc je ne doute pas qu'il y ait un paramètre sur lequel je puisse travailler pour avoir cette info, mais là, pour l'instant, ce n'est pas trop gênant, on le sait, il n'aime pas être à 0 de consommation, être sur le fil, comme ça, ça ne lui va pas. Attends, je vais montrer la route, parce qu'elle est jolie. Ah, la route est jolie. Allez, montre la route. Bon, ça fait un peu désert quand même. C'est un peu l'idée. Ah, oui, parce qu'il y a... On est seul au monde. Il ne peut être qu'il a nous doublé, attention, attention, il ne peut être qu'il a nous doublé. Oula, une voiture ! Oh là, 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 là. C'est bon. C'est bon. Alors, un petit point. Donc là, ça fait 20 km qu'on roule. On est à 95,8. Donc on aura consommé 4% pour 20 km. Bon, ce n'est pas du tout représentatif. Il faut en faire un petit peu plus. Mais malgré tout, ce que je peux vous donner comme info, c'est qu'on est à 33 degrés sur l'inverter, 96 degrés sur la température du moteur. Donc vraiment, là, ça ne change pas. On est sur du plat. On est à 19 kW de consommation. Là, je pense qu'on va peu consommer, au final, sur ce trajet-là. Peut-être qu'on va réussir à aller jusqu'à Tata. Ce serait pas mal. Ça nous ferait 156 km au lieu des 86 km qu'on avait dit. Donc on fera le point mi-parcours pour savoir ce que ça donne. Tiens, alors, tu peux montrer le paysage, c'est quand même relativement joli. Ah, mais là, il y a de la montée, quand même. Ah, là, on monte. On va monter, regardez. Voilà. Enfin, on va consommer, là. On s'ennuie à ne pas consommer. C'est pas normal. Après, le paysage, c'est quand même le désert, la savane. Bon, voilà. Ça fait très... Voilà. Oula, tu vas vite un peu. Oula, oula, oula. C'est joli. C'est bon. Donc, nous voilà à deux paliers. Donc on est à 40 km depuis le départ et à 10 % de batterie. Donc on est à 90 % de batterie qui reste. Ce qui fait qu'on est bien sur du 400 km. Alors un peu plus à mon avis, parce qu'on est parti, comme je vous l'ai dit, on était à 96 %. Alors il est remonté à 99 % parce que quand j'ai fait un peu de descente de frein moteur, ça a remonté artificiellement à 400 volts et automatiquement, le BMS considère qu'on est à 99 %. Voilà. Plutôt bon trajet. Tout se passe bien. 42 degrés pour l'inverter, 135 degrés pour le moteur. On est sur du 33 kW de consommation. Alors j'ai remarqué un truc. Alors il faudra vraiment que je le confirme. Quand on croise un camion, j'ai l'impression qu'on consomme à chaque fois 10 kW de plus juste au croisement. Ça veut dire qu'il faut éviter les croisements si on veut faire rouler plus loin. Je vais me mettre sur la bande arrête d'urgence. Il n'y en a pas. Nous allons passer dans une tempête de sable. Alors je ne sais pas si on la voit là. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais il y a un beau nuage de sable qui part de là-bas là, complètement à gauche et qui traverse. Là on voit un camping-car qui arrive en face ou un camion qui était dedans lui. Qui était dedans là. Là on le voit. Non, là sur l'écran, on ne le voit pas encore. Ah d'accord. Mais ça y est, on le voit un petit peu là. Et tout ça, c'est plein de sable. Donc, et on va y passer dedans. Ça paraît difficile de léviter. Voilà. Non, ce n'est pas une camping-car. C'est un camping-car. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Si, on le voit quand même. On voit qu'il y a des nuages. C'est un peu bizarre. Je suis content de ne pas avoir de filtre à air. Tiens. Ah mince, il faut faire attention à la clim. La clim, peut-être qu'il faudra la nettoyer. Tu viens de t'apercevoir que tu avais au problème. Oui, je viens d'y penser. En fait, je me disais que je n'avais pas de problème de filtre à air. Contrairement aux autres, puisque je n'ai pas d'air. On est au compresseur d'air. Ça, ce n'est pas très, très grave. Et par contre, j'ai la... j'ai la pompe à chaleur. Et là, en plus, le vent, il a poussé le sable dans la pompe à chaleur. Donc là, peut-être qu'il faudra que je gifre la couche de soufflette. Si Laure, elle arrête de tousser, vous aurez entendu qu'il fallait que je gifre la couche de soufflette. Arrête de mourir. Oh là là. C'est connu de la poussière. Bon, ça ne se voit pas trop en fait. Quand on est dans le nuage, ça ne se voit pas trop. on est dans la tempête de sable. Donc, on voit bien le sable arriver. Loïc, il va me falloir gérer là. Vas-y, refais l'appel. Loïc, il va me falloir gérer. Parce que, je suis sûr que là, ils sont pire qu'à Disney. Ah ouais, là, 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 ça ramasse. Je ne sais pas si vous voyez, mais là. Ah gérer, il faut que tu reviennes. Il y a besoin. C'est bon. Bon, on est à 80% de batterie. Il nous restait 10 km pour arriver à Caen et on a pris la décision de ne pas s'arrêter à 80%. Ce serait vraiment dommage. Donc, on part sur Tata. Il nous reste 66 km à parcourir. Globalement, on est à la moitié. On va finir sur 60% de batterie arrivée à Tata. on va arriver vers 18h, ce qui est relativement tard. Un peu moins, ouais, on va être 18h à peu près. Voilà. Donc, changement de plan. On va un petit peu plus loin que prévu. J'espère qu'on pourra charger là-bas. On va faire la même chose que ce qu'on a fait au camping. On va essayer de... de se mettre sur le triphasé, de voir avec le propriétaire du camping. Pour pouvoir recharger très vite dans la nuit et rerouler demain. L'idée, c'est vraiment de... de faire pas mal de kilomètres pour remonter... pour remonter sur Tanger ou sur Nanôme. Voilà. Voilà. Alors, on voulait absolument vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais au milieu de nulle part, mais vraiment, quand je dis nulle part, c'était nulle part, depuis des kilomètres, nous avons... ben rien. Il y a un piéton. Donc, on se dit, le pauvre, il lui reste du trajet à faire. Je ne sais pas où il va, mais... bon courage. là, la route, elle a été ensevelie. Bon, ça y est, là, du coup, on a fini. On a un bout de route qui était carrément enseveli par le sable. J'ai raté, j'aurais dû le filmer. Je n'ai pas pensé. Parti. Apparemment, alors, il faudra que je passe le point parce que, vu que j'ai changé de destination en cours de route, on aurait parcouru 100 kilomètres puisque c'était 156 kilomètres pour aller jusqu'à Tata et que là, il me reste 54 kilomètres et on est à 75% de batterie, donc un quart. Ça fait donc les 400 kilomètres d'autonomie qu'on avait déjà constaté entre Esauira et Marrakech sur du plat et en roulant, peut-être. Voilà. C'est JP, il voulait que je filme. Mais bon, je ne trouve pas ça très très joli quand même. Ah si, moi je ne trouve pas. Non, je ne trouve pas que c'est joli. Joli, je ne sais pas ce que je filme. Je filme des rochers et une route. C'est une espèce de colonne vertébrale qu'on voit depuis comme une oeuf-maille. Je ne sais pas comment ça s'est formé, mais pas où. comme une bébé montagne. Je ne sais pas comment ça s'est formé ce truc. Géologiquement, c'est bizarre quand même. Derrière ta matelas, c'est tout. Et tu ne crois pas que c'est les gravats de la route qu'ils ont mis là? Je ne sais pas, non. Non, ça c'est vraiment géologiquement, c'est comme ça. Non, non, c'est vrai, je ne sais pas. Il y a le sable qui est en train d'ensevelir. Enfin, je ne sais pas. c'est singulier quand même. C'est singulier. Et l'entre-route, tu vois, elle passe à côté du racif. Le racif. Nouvelle tempête de sable. Je ne sais pas ce que vous voyez. mais du coup, on traverse là, on dirait, on ne voit pas grand-chose en fait. On traverse, on dirait une tempête de sable. C'est une tempête de sable. Ça ne se voit peut-être pas très très bien, mais c'est impressionnant. C'est assez impressionnant. ça ne se voit pas tout. donc voilà le trajet qui s'est passé sans encombre comme vous l'avez vu aucune difficulté particulière alors pour les statistiques donc alors là ce sont les données de mon gps donc on est sur 143 km de trajet une altitude minimum à 414 m et maximum à 649 m avec 496 m de dénivelé positif et 370 m de dénivelé négatif clairement c'est plat d'ailleurs on le voit ici on a donc 64 km qui correspondent à une descente de 0 à moins 4% et 77 km qui correspondent à une montée de 0 à 4% donc on a la quasi totalité du trajet qui se situe entre moins 4 et 4% c'était plat c'était très très plat pas de soucis particuliers les statistiques alors donc sur ce tableau alors il faut vraiment que je fasse des graphiques là on voit pas on voit pas bien c'est une extraction de bases de données à direct c'est une requête sql brute j'ai envie de dire mais qui me donne quand même quelques informations assez intéressantes donc quand on regarde à la ligne power on se retrouve avec 179 kilowatts de consommation maximum alors ces informations sont celles vues par le bms celle ci est moins 136 kilowatts de régénération là aussi vu par le bms ensuite on a le soc donc le le niveau de charge de la batterie donc 98,99% alors c'était pas au démarrage c'était un peu après sur un ralentissement parce qu'en fait le bms dès qu'on dépasse les 400 volts il considère qu'on est à 99% je sais comme ça que je l'ai réglé et je sais pas si c'est bien judicieux s'il faut pas que je mette plutôt sur 402 ou 403 volts histoire d'être un petit peu plus et peut-être 99,9 histoire de pouvoir monter un peu au delà de 99% et on est descendu donc à 53,6% à l'arrivée on a speed donc ça c'est la vitesse la vitesse du moteur la vitesse du moteur électrique donc on était à 15000 tours de vitesse maximum 0 de vitesse minimum évidemment une vitesse donc moyenne sur toutes les valeurs que j'ai eu à 8700 alors les moyennes attention c'est les moyennes sur le nombre d'enregistrements et en fait à partir du moment où deux valeurs sont pas sont identiques elles ne sont pas enregistrées parce qu'on est déjà sur 100 voilà pour la vitesse on est sur 111 000 enregistrements pour une trajet qui a duré trois heures et demi donc ça fait beaucoup d'enregistrements cela bouge beaucoup donc il ya de fortes chances que ce soit à peu près cohérent mais par exemple sur le power on est à 35 kilowatts il ya eu que 34 mille enregistrements donc c'est pas forcément représentatif si on était à 35 kilowatts pendant 15 20 30 enregistrements ça aura la même valeur que qu'un seul à 70 donc cette vitesse donc monter à 15000 tours c'est beaucoup je pense que c'est sur un démarrage où j'ai dû accélérer avant de d'embrayer voilà pas faire patiner au bon niveau donc ça c'est un petit peu un petit peu ennuyeux tiens d'ailleurs on le voit sur le potenum alors un petit peu plus haut potenum vous avez donc une valeur maximum à 38% et une valeur minimum à moins 100% donc moins 100% c'est sur la régénération qui a été demandé par l'accélérateur donc c'est la régénération maximum et 38% c'est l'accélération qui a été demandé au moteur et c'est l'accélération voilà on n'est pas du tout allé trop fort sur la pédale d'accélérateur bon j'ai quasiment pas appuyé sur la pédale d'accélérateur puisque c'est le régulateur qui l'a fait tout le long il ya des chances que ce fameux 38% corresponde aux 15000 tours c'est à dire à une manoeuvre pendant les manoeuvres donc ce sera c'est pour ça que ce serait vraiment intéressant d'avoir tous ces tous ces chiffres sur des graphes voilà ce sera pour plus tard donc dans les informations intéressantes les températures batterie minimum 18 et maximum 28 donc plutôt voilà c'était ça va chauffer quoi température hs tmp hs donc ça c'est la température de l'inverter tesla 50 degrés alors je crois qu'il est réglé pour pour s'arrêter à 80 degrés pour le préserver donc il faut pas monter plus haut donc 50 degrés il n'a pas du tout du tout chauffer tmp m donc ça c'est la température du moteur donc au niveau du rotor fait du stator plutôt là on est à 355 degrés pareil je crois que le réglage d'origine il ya 300 degrés pour là pour la coupe donc on est on est largement largement dans les valeurs acceptables donc ensuite la fameuse valeur torque donc le couple donc on est à 1686 newton mètres de couple maximum utilisé et moins 1583 newton mètres sur de la régénération donc on est dans une bonne ce que la boîte peut encaisser ça sans aucun problème ça n'y a pas de pas de souci la tension de la batterie ici par contre au niveau du couple donc on est sur une moyenne à 229 newton mètres ce qui correspond à ce que j'avais à l'écran à peu près régulièrement surtout trajet c'est assez c'est assez cohérent pareil pour la puissance à 35 kilowatts c'est à peu près ce que j'avais sur la sur le trajet c'est assez cohérent vitesse boîte 1549 tours minutes donc on est dans la plage d'utilisation de la boîte sans problème la tension on était à 400 volts en pointe un maximum 400,5 et on est descendu à 349 la batterie est donnée pour être à 403 volts en tension complète complètement chargé et tension minimum donc complètement vide à 288 volts donc là c'est toujours pareil c'est cohérent vraiment aucune difficulté sur ce sur ce trajet les autres seront peut-être un peu plus compliqué alors on contourne l'atlas pour éviter le mauvais temps qu'il ya au nord de l'atlas donc c'est possible qu'on reste sur des trajets plats pendant encore quelques quelques transferts donc je sais pas je sais pas si ça vaut le coup de les voilà de les filmer de les documenter derrière ou s'il faut que je le fasse uniquement quand on sort de la normalité donc ça je vous laisse me de me donner ces infos en commentaire dites moi si si ça vous plaît ce genre de vidéos alors c'est un peu brut parce que si je dois faire le montage je le finirai voilà je le ferai certainement jamais et j'aurai je vais faire plus de kilomètres que de montage j'espère un peu l'objectif du voyage donc je reste je réserve les montages vraiment pour les parties techniques je suis en train de préparer la vidéo sur les panneaux solaires voilà j'y passe un peu de temps parce que c'est une vidéo qui va rester dans le temps ça ces vidéos là c'est vraiment pour donner des retours des retours valeur parce qu'on me demande pas mal d'informations très précises donc je pense qu'il ya des gens qui peuvent être intéressés par part du rétrofit aussi donc vous vous donnez mon retour mon retour ça peut ça peut aider quelques personnes je préfère je préfère le faire voilà d'écouter j'espère que ça vous a plu et à bientôt